Je m'appelle Elias Soumana Je sais qu'il y a beaucoup de pensées sur Jésus Parce que d'autres pensent que Jésus, comme le christianisme est amené récemment par les occidentaux On pense souvent que Jésus c'est vraiment le Jésus typique qu'on voit sur les tableaux avec des chevaux blonds Jésus c'est quelqu'un qui est resté en Palestine Donc il ressemble plus aux palestiniens, aux arabes et autres qu'à un blanc Et Jésus est venu pour tout le monde, sans faire de distinction Et à partir de l'Afrique du Nord jusqu'à partout où se trouvent les Touaregs Donc c'est des gens qui avaient connu dans l'étangésie On dit dans un proverbe chez nous, qui a goûté le miel pensera à son prochain Pour dire que nous les chrétiens nous avons goûté le miel en Jésus Et c'est pourquoi nous avons pensé à tous nos frères de venir en Jésus Parce que c'est Jésus seulement qui assure qu'il est capable de nous amener au paradis Que nous disions tous Et Jésus Christ est mort sur la croix pour tout homme Il a pris les péchés pour tous les hommes Je souhaite pour vous les miels que j'ai goûté en Jésus Christ Que mes frères ont goûté en Jésus Christ Je préfère que ces miels-là soient encore goûtés par d'autres Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce Et qu'il vous aide à les connaître Amen J'ai déjà d'abord été mère de six enfants Et j'ai six petits-enfants Et mon témoignage est tout simple La révélation m'est apportée par l'intermédiaire d'une de mes filles Voilà, un jour, comme j'étais divorcée Ça faisait, ça fait 19 ans que je suis divorcée Je me suis retrouvée avec mes six gamins toutes seules À les élever Et un jour, une de mes filles J'avais quatre filles J'ai toujours quatre filles, gloire à Dieu Une de mes filles quitte l'école Et puis part avec un retard, un clochard Et à ce moment-là, je sentais que le monde s'écroulait sous mes pieds J'étais responsable de sa vie Je devais jouer le rôle du père et de la mère Et je me culpabilisais Je priais Un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris J'ai acheté une bouteille de vin Je vais vous choquer peut-être Mais on m'a parlé que le vin donnait de la joie Alors j'ai pris cette bouteille de vin J'ai bu ce vin J'étais toute seule ce jour-là Et quand j'ai bu Je pensais encore plus fort à ma fille Alors je me suis mis à genoux J'ai jeté la bouteille J'ai dit ça ne m'avance à rien Je me suis mis à genoux Et j'ai crié J'ai dit Dieu Tu es là-haut Moi je suis en bas Je ne te connais pas Je ne connais pas ton nom Que tu sois Allah Jésus Mohamed Que tu sois Bouddha Je te prie Garde ma fille là où elle est Garde-la Et quelques temps après Je ne me souviens plus du temps Ma fille m'appelle Je sais que ça a duré beaucoup Un an et demi, deux ans Ma fille m'appelle Me dit Maman J'ai envie de te voir Maman Et moi j'étais toute émue Toute heureuse Et je lui ai dit Viens ma chérie Viens, viens j'ai besoin de te voir Sinon je ne vis plus Et quand elle est rentrée Je revois toujours cette scène Elle s'est mise à genoux devant moi Comme le fris prodigue Elle a demandé pardon Maman pardon, pardon, pardon Et je l'ai relevé Je dis pourquoi demande pardon On s'est embrassé Et j'étais joyeuse Un moment donné Elle me dit Maman Je vais peut-être te choquer Et te faire encore de la peine Mais je vais te dire quelque chose Et moi Dans ma détresse Dans ma crainte Je dis Qu'est-ce qui se passe ? Tu es enceinte Tu as le sida Tu as le cancer Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Elle me regarde Elle me dit Maman Je suis devenue chrétienne Et quand elle a dit ça Je voulais répondre Mais quelque chose Me fermait la bouche Il y a eu un temps Le temps s'est arrêté À ce moment-là Je l'ai regardée C'est vrai qu'elle avait changé C'est vrai qu'elle a demandé pardon C'est vrai qu'elle s'est mise à genoux devant moi C'est vrai qu'elle débordait d'amour Et j'ai dit Bon Si ton Dieu t'a sauvée Que tu es bien Elle a repris les études De droit Et j'étais heureuse Elle me dit Maman Moi et mon église On prie pour toi Pour connaître Jésus J'ai dit Ah non Pas moi Faut pas me parler de Jésus Moi j'ai Mohamed Ça suffit Elle m'a dit Tu verras maman Continue à prier pour toi Mon église et moi J'ai dit d'accord Un jour Elle vient Elle me dit Maman il y a Noël Tu viens Il y a une église devant chez toi On t'emmène Et je dis D'accord Je vais Mais bon Il faut que je regarde A droite et à gauche Qu'il n'y ait pas des compatriotes musulmans Parce que S'ils me voient rentrer dans l'église Je me coche Alors j'ai été Pour faire plaisir à ma fille Et quand je suis rentrée Dans cette église Il y a le fond du mur C'est écrit Dieu est amour Alors là Dieu est amour ? Je crois pas Moi il m'a pas aimé Je pense pas Et moi j'étais en quête d'amour Car je cherchais l'amour Etant jeune enfant Mes parents ne m'ont pas aimé J'étais l'esclave de mes frères et soeurs Après avec mon mari Mon mari ne m'a pas aimé Pourtant j'ai vécu 22 ans avec lui Il me battait Et divorcée Ma fille qui part Où est l'amour ? Où est l'amour ? Mais j'étais en recherche d'amour quand même J'ai dit bon Ça m'avait touchée Je suis restée Tout à fait au fond Pour que S'il y a quelque chose qui clore Je pousse Je sors Je vous le dis Tel que j'ai vécu Excusez-moi Et finalement Dieu a fait des bonnes choses pour moi Il m'a convaincue De péché De justice De jugement Et dans la louange Que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus C'est dans la louange Dieu siège au milieu des louanges Voilà Nel Lorsqu'on est jeune, on danse et on rit On rêve de grands exploits 18 ans C'est l'âge idéal pour commencer à bâtir concrètement son avenir On pense à une famille, un bel époux, de beaux enfants, une belle villa et à tout le confort qui existe Figurez-vous donc À ce moment L'on vient de vous encombrer Avec des messages de miséricorde et de grâce Du genre Jésus sauve Jésus guérit Jésus affranché Comme si vous étiez enchaîné Toutefois, je me dis qu'on ne perd rien à écouter ces choses Même si nous n'y croyons pas En effet En 1994 Je suis en classe de terminale Et croyez-moi, tous mes efforts sont canalisés sur l'examen de baccalauréat que j'ai à passer en fin d'année scolaire Alors, musulmane de confession Je suis fortement attachée au précepte coranique Je fais comme tout le monde Les cinq prières quotidiennes La confession de foi Le jeûne du mois de ramadan Et tout le reste Et puis, au cours de l'année Je fais la connaissance d'un camarade de classe Il est chrétien, lui Et croyez-moi, c'est ce genre de chrétien qui crie partout Repentez-vous avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur vous Mais je me dis en moi-même Avec un parapluie, on se protège contre la pluie Je suis assez intelligente pour fabriquer un paracolère Qui me protégera contre la colère de Dieu Et mon camarade pasteur, c'est ainsi que nous l'appelons en classe Lui s'informe de ma situation religieuse Il doit se dire que la tâche ne sera pas facile Parce que je suis du genre qu'on convainc pas en deux heures Évidemment, c'est pas facile pour le pasteur en tout cas Trois longs mois s'écoulent Je suis ferme sur ma position Car mon Mohamed à moi, il m'est précieux et inéprendlable Je crois que Dieu est grand Et Mohamed est son envoyé Mais le petit pasteur me raconte que Jésus-même, il peut me sauver On sauve ceux qui sont en danger Moi, je ne suis pas perdu, je n'ai pas besoin d'être sauvé Mais un soir, après une très longue discussion Le petit pasteur me dit Rentre à la maison Et cherche dans la Bible le verset 12 du quatrième chapitre Du livre des actes des apôtres Sur ce, nous nous séparons Je suis curieuse De savoir ce que dit le verset du pasteur Je rentre à la maison Il doit bien y avoir une Bible Puisque mes tuteurs sont des religieux catholiques Je trouve enfin la Bible Après presque une heure de fouille J'ouvre ainsi la Bible Croyez-moi que j'ai mis près d'une vingtaine de minutes pour retrouver le dit verset Alors je découvre ce que dit le verset Écoute Il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés Je referme brusquement ma Bible Et quand je m'apprête à dire Bêtise Et les cloches sont dans ma tête Une pluie de questions me submerge Et mon cœur se trouve Je relis le verset une deuxième et une troisième fois Et je lis aussi les versets précédents L'heure de la prière arrive Et je m'apprête à prier Mais à qui dois-je m'adresser ? À Allah ou au Jésus du pasteur ? Je relis le verset pour la énième fois Et je réalise que Jamais verset du Coran ne m'a troublé ainsi Et l'assurance que je recherche m'est subitement proposée Mais non, je me dis Que diront les autres de moi ? Je nous, vous savez, les incrédules doivent être tués Alors, que dois-je faire ? Après un long moment de réflexion, je dis Je vais tout de même prier Alors je prie Jésus situe tout ce que j'ai entendu et lu là Mais fais quelque chose Et alors je vous assure, la seconde après Une paix étrange me pénètre Et des questions me submergent Et il faut que ces questions s'évanouissent Mais je refuse de croire qu'en si peu de temps Un verset biblique balaie et vainque tous mes enseignements Et toutes mes connaissances islamiques Le lendemain, au lieu d'être confuse Je suis plutôt joyeuse Et je vais moi-même rencontrer le petit pasteur Il se sent encouragé On dirait que j'avais épuisé toutes ces cartouches Et celle du fameux verset de la veille était la dernière Alors il m'encourage à prier A confesser mes péchés Et à laisser Jésus me conduire dans toutes mes voies Avec plaisir, je fais ces choses Et c'était le 13 février 1994 Depuis ce jour, mon sourire, je vous assure, ne me quitte jamais Jésus reste fidèle Et croyez-moi, la joie est efficace contre le stress et les soucis Mais il n'y a plus que ça Je me réjouis de ce que j'ai la vie éternelle En Jésus Christ Non à cause d'un quelconque mérite Mais uniquement à cause de l'amour de Dieu Mon bac, je l'ai finalement obtenu Je ne pouvais pas rêver mieux que ça Croyez-moi que je ne suis plus la même Sandrine Je crois que la parole de Dieu est vivante Parce qu'elle m'a transformée Le salut est aussi pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz